alors on s'était arrêté ça commence à lui lui je trouve qu'il gueule beaucoup trop en fait il me paie que les tympans à chaque fois qu'il intervient à ce fils de pute donc du coup ce que je disais on s'était arrêté ici à peu près et l'idée c'est d'aller encore derrière ce bâtiment puisque celui ci je l'ai fouillé sur le dernier épisode donc on va continuer d'avancer qu'est ce que j'ai comme type de munitions ici pas grand chose attention désolé j'ai essayé de me reculer du micro typiquement tu vois quand j'éternue c'est le genre de truc que je coupe au montage quand je suis sur red dead ou sur elden ring parce que du coup ces fichiers passent au montage mais là sur new vegas ce n'est pas le cas faut que j'étais de la lumière je ne vois rien je ne vois rien du tout ok et il va y avoir du monde ici ça m'a l'air des clébards ou des crocs qui ne m'ont pas vu on va y aller au fusil sniper c'est pas le fusil le plus efficace que j'ai mais au moins j'ai de la munition et puis là en plus je bénéficie de mon statut caché ils sont où ces connards je pense que j'ai touché non j'ai pas touché parce que je suis encore caché en fait le problème c'est que je peux pas trop m'approcher parce que les mecs me repèrent de très très loin il y en a un qui est là le bâtard je n'ai pas eu l'ario celui ci allez rend le infirme avant qu'ils t'enlèvent des pv ok je vais pas tuer si je te tuer il y en a un autre qui arrive ok il est là on dirait la scoze comme ça j'ai un pv les petits gars un pv je vais mourir à moins que le super steam pack puisse faire effet mais ça va être compliqué de s'en sortir compliqué de s'en sortir je prends un petit whisky je prends un petit rebound compliqué de s'en sortir et en armes je vais passer en carabine de piste et putain si j'en ai un loupe et voilà ça passe il en reste un je confonds toujours la carabine de la piste qui en 44 magnum il l'a et le bâton médecine ok bâton médecine c'est le plus gros mais j'ai pas de balles et l'arme petit calyp c'est du 45 j'ai pas de balle c'est quoi le meilleur la ds 136 et la ds 153 le bâton médecine est bien au dessus on va se contenter de la carabine de la piste ce sera pas mal je vois rien je vois enfin je sais où il est mais je vois pas dans mes organes de visée en fait ça passe il va rester alors il ya des rumeurs actuellement nous sommes le 2 août 2024 à chaque fois que je vais vous dois avancer un truc le mec le mec me coupe et ça me tape sur système en fait il ya des rumeurs là nous sommes le 2 août 2024 et c'est pas la première fois que j'en entends parler c'est enfin c'est pas la première fois que ces rumeurs vont vont rentrer on va dire déjà il ya quelques mois on en parlait bethesda est en train de travailler tout le monde le sait sur elder scroll 6 là ils sortent de starfield donc là ils sont sur elder scroll 6 et fallout 5 ne viendra qu'après donc on n'est pas prêt d'avoir fallout 5 très clairement sauf que sauf que sauf que bethesda a déclaré qu'ils étaient en train de trouver une solution pour avoir un jeu fallout très rapidement très rapidement et donc la grosse rumeur c'est qu'ils auraient délégué leur licence à obsidian pour faire fallout new vegas 2 voilà c'est la rumeur du moment jeu j'ai bon espoir qu'elle soit fondée quand même qu'elle soit vraie cette rumeur parce que on a vu que on a vu que bethesda était un petit peu emmerdée en fait par le succès c'est paradoxal mais bethesda était un petit peu emmerdée par le succès de la série parce que cette série elle intervient au pire moment pour bethesda elle intervient dix ans quasiment dix ans après fallout 4 qui est leur dernier fall non il ya fallu de 76 mais fallout 76 je compte pas parce qu'il a un peu bidé ce jeu vraiment leur dernier gros fallout c'est fallout 4 et et cette série elle apparaît beaucoup trop tardivement elle apparaît dix ans après fallout 4 c'est à dire qu'il ya des jeunes spectateurs qui ont vu cette série mais qui n'avaient même pas la référence fallout 4 tu vois parce que c'est trop vieux enfin c'est trop vieux par rapport à la série je m'entends et je pense que bethesda était quelque peu désemparé parce que d'un côté leur licence elle cartonne sur petit écran comme jamais il ya eu un nombre de joueurs record c'est à dire qu'on n'avait jamais vu autant de joueurs sur les licences fallout depuis la sortie de fallout 4 donc depuis dix ans en fait c'est un truc de ouf tout le monde a eu envie de rejouer un fallout que ce soit new vegas le 3 le 4 ou 76 tout le monde a eu envie de ressortir fallout un fallout console depuis la série et et bethesda n'avait rien à proposer de nouveau pour moi il ya eu un manquement là de ce côté là quoi normalement tu fais les choses bien et tu t'arranges pour avoir un jeu à proposer au moment où la série elle sort elle fait carton et tu vois qu'ils étaient un petit peu des désemparés a putain on dirait les trucs de la sierra madre ou on dirait les trucs de la sierra madre et là les espèces de l'eau ouais ils sont bleus ils sont pas pas au style ils font des rondes et en fait on peut programmer leur ronde justement quand ils sont rouges je vous sens bien aussi parce que ça veut dire qu'ils sont en mode défensif mais là quand ils sont bleus ils sont passifs à moins que s'ils me voient aller là bas ils soient pas trop content et que là ils deviennent rouges non c'est pas le cas si je passe par là qu'est ce que c'est c'est un balcon rien de très intéressant soit ok ça redescend là bon on s'en fout en fait donc oui en fait moi du coup je pense que cette rumeur peut peut être fondée le fait que en fait bethesda ils sont ils ont donné à obsidienne un new vegas 2 à faire ça se tient parce que là il leur faut un fallout rapidement alors par contre par contre ne bâclez pas les petits gars après c'est obsidienne donc ça m'étonnerait tu vois mais non c'est jamais dans la précipitation j'aurais peur qu'ils se dépêchent de sortir leur jeu en même temps que la prochaine saison où tu vois le genre de conneries le genre de pièges dans lequel ne surtout pas tomber parce que c'est le meilleur moyen de faire de la merde quoi c'est le meilleur moyen en fait de normalement un jeu comme fallout ou quand même même comme elder scrolls sont des jeux qui se travaillent sur des années et des années au niveau des scripts à écrire des dialogues des situations évidemment de l'environnement à créer qui est absolument incroyable enfin bref c'est des années des années de développement un fallout un faux pas pour ça que ça me fait un petit peu peur quelque part aussi tu vas me dire que ça se vont essayer de que ce soit raccord avec donc du coup il n'y a rien à faire ici que ce soit raccord avec la sortie de la saison 2 la saison 3 parce que la saison 2 ça me paraît trop tard trop tard pour sortir le jeu en même temps quoi donc wait and see d'un côté je suis vachement enthousiaste parce que je me dis que si c'est le cas on va avoir new vegas 2 et ça ça va être la branlée absolue et de l'autre ok c'est dans mon cul qu'il faut que j'aille ici et de l'autre je me dis que ça peut éventuellement être être chez quoi ce que je veux dire être bâclé il a trouvé la route ces petits bâtards à loupa bravo quatre balles sur quatre ça c'est du bien joué ça c'est ma wednesday arrête de parler tu me souviens et tu vois mais en parlant de new vegas 2 en parlant new vegas 2 tu peux me ressortir exactement la même map j'en aurai rien à foutre d'habitude c'est genre de truc qui me ferait hurler tu me files un numéro 2 tu me remets la même map que sur le 1 c'est déjà c'est le genre de truc qui me ferait hurler en temps normal parce que je dis c'est pas c'est normalement moi quand j'achète un nouveau jeu c'est pour redécouvrir de nouveaux environnements que je ne connais pas pour être surpris par voilà par des nouveaux décors des nouveaux lieux explorer etc refaire le le même environnement que le premier c'est quelque chose qui aurait tendance à me casser les couilles c'est comme si dans red dead 2 on reprenait exactement les mêmes maps que dans le 1 et puis en avoir un guingant quoi tu vois c'est quelque chose qui m'aurait clairement gavé vraiment mais là je suis prêt à pardonner s'ils me font le coup pour new vegas 2 c'est à dire qu'ils me reprennent exactement la même map je suis prêt à passer outre pourquoi pour la simple et bonne raison que new vegas est trop vieux je veux le premier à celui auquel je suis en train de jouer il est beaucoup trop vieux jeu il a à l'heure où je vous parle il a 14 ans et même quand il est sorti en 2010 il était déjà techniquement largement dépassé il avait déjà je veux pas dire 10 ans de retard mais quand il est sorti en 2010 tu avais l'impression de jouer à un jeu de 2004 tu vois 2004 2005 il avait bien facile cinq ans de retard déjà tu vois donc on va dire que c'est un jeu qui a 20 ans de retard new vegas actuellement en 2024 c'est un jeu qui techniquement est 20 ans à la ramasse donc là oui je suis prêt à signer pour fallout new vegas 2 si on me dit c'est exactement la même map que l'un alors évidemment pas complètement il va y avoir des choses qui auront disparu et des petites maisons qui auront poussé à droite à gauche par exemple tu vois on va remodeler tout ça parce qu'on peut dire que ça se passe 15 20 ans après le 1 ou même 40 50 ans peu importe du coup c'est la même map avec les mêmes références il est même gros lieu à visiter mais deux trois petites nouveautés deux trois petits abris nouveaux implantés ici et là à découvrir pourquoi pas deux trois petits bidonvilles tu vois qui aurait comme on appelle ça les villes champignons quoi des petites villes qui auraient émergé entre temps je suis prêt à leur pardonner parce que vraiment new vegas techniquement il est complètement la ramasse maintenant et là de redécouvrir cette map avec des graphismes beaucoup plus moderne ouais je prends je prends complètement je vais éviter de bouffer ça qu'est ce que je pourrais bouffer en item de j'ai pas grand chose mais d'ailleurs là dedans il n'y avait pas faut que je regarde ça il faut que je regarde faut que je prenne vraiment l'habitude le réflexe de regarder s'il n'y a pas les petits postes de chimiste parce que tu vois j'ai pas regardé je n'ai pas fait gaffe comme ça au moins c'est bien alors des petits postes de chimiste d'écouter j'en vois pas en réalité j'en vois pas là c'est par où je suis arrivé à la base n'a pas là non mais il n'y a peut-être pas dans ce lieu ça a déclenché un script le fait de me rapprocher de et ça redéclenche un script c'est très étrange je sais j'ai pris ça j'ai pris le truc que ça a fait pop qu'est ce que c'est que ce truc je comprends pas le délire par contre ça me déshydrate de ouf et j'ai plus d'eau je n'ai plus d'eau ah si bizarre alors là les petits gars je sais pas ce qui s'est passé ceci est très très étrange ouais il y a des mecs qui sont en train de bosser sur le remake de new vegas mais ça fait des années qu'ils sont dessus alors évidemment sont des amateurs donc on peut leur pardonner ce sont pas des professionnels tu vois mais ça fait des années qu'ils bossent sur le remake de new vegas avec le moteur de fallout 4 le problème les petits gars c'est que quand il va sortir je pense d'ici peut-être deux ans je sais pas je dis ça au pif mais pour l'instant ce que je vois c'est qu'en 2024 on ne l'a toujours pas il n'y a plus trop d'infos à ce sujet si ce n'est des trailers qu'en quelques mois déjà qui ont été postés sur youtube et c'est fallout 4 new vegas je crois le nom de la chaîne et en fait franchement c'est très bien ce qu'ils font je veux pas cracher dans la soupe moi aussi ça sort évidemment je trouve un moyen de jouer à ce mode le problème c'est que ça a un mode c'est pas officiel donc déjà ça ça me dérange un petit peu mais en fait le problème du gros problème pour moi c'est que une fois de plus je leur jette je leur jette pas la pierre parce que sont des amateurs ils font les clés moyens du bord et c'est déjà très bien qu'ils se penchent sur ce projet mais si ça sort dans deux ans 2026 tu vois même si ça sortait maintenant en réalité on est sur le moteur de fallout 4 un moteur qui a déjà dix ans et une fois de plus je répète quand fallout 4 est sorti il était déjà en retard fallout 4 sort en 2015 je suis désolé c'est pas à la hauteur d'un jeu de 2015 mad max qui est sorti la même année est beaucoup plus joli fallout 4 pour moi c'est un jeu qui aurait été beau en 2000 en 2010 voilà en fait ils sont en retard à chaque fois d'une génération j'ai l'impression mais tes datures tu vois fallout new vegas il aurait été beau en 2004 il est sorti en 2010 fallout 4 il aurait été beau en 2010 il est sorti en 2015 et là donc si on a ce fameux fallout new vegas fallout 4 new vegas très bien mais ça sera sur un moteur qui est déjà très vieux quoi le moteur fallout 4 et tu vois là j'ai rejoint fallout 4 c'est pas c'est pas joli quoi faut dire c'est évidemment c'est beaucoup plus beau que fallout 3 new vegas on est d'accord mais tu vois à un moment j'étais sur une l'usine corvega là tout au nord de boston entre boston et sanctuaries tu as l'usine corvega l'usine de montage corvega et tu peux monter tout au dessus de la putain l'usine sur les chemins etc tu peux monter vachement haut à attendre ma femme qui m'a demandé des pop corns bien chaud donc ça ne se refuse pas mais je sais plus ce que je disais oui quand tu montes tout au sommet de l'usine corvega dans fallout 4 ah putain c'est moche quoi tu vois tu vois tout à perte de vue mais en fait tu vois tout et tu vois rien parce que la distance d'affichage fait que ben t'as que des textures baveuse dégueulasse à perte de vue et ça après avoir joué à red dead 2 je ne tolère plus tu vois je ne tolère plus d'avoir ça maintenant que j'ai joué à red dead 2 quoi là tu peux pas me sortir en 2024 un jeu qui serait moins performant à ce niveau là au niveau de la distance d'affichage que red dead 2 qui date de 2018 là je ne tolèrerai pas oui c'est vrai que maintenant je peux l'utiliser un peu partout et ça c'est cool même si pour le coup je vais pas m'encombrer avec du matos que j'utiliserai pas je suis non au cas où ça m'a l'air d'être vide j'ai pas l'impression qu'il y ait âme qui vit là dedans prototype de gants x13 ok donc ça faisait partie de la mission ça tombe bien je sais même pas ce que je fous ici en vrai moi je visite je papillonne après si je remplis les objectifs tant mieux ça j'ai déjà vu et ça très bien ça me passionne pas moi tout ce qui est technologie scientifique machin c'est pougelie parce que voilà mais en vrai ça ne m'intéresse pas là il y a les bottes qui vont avec 1 qu'est ce qu'il ya là dedans à ce n'est pas ça mais j'aurais pensé tu vois ça non plus c'est quoi sa patrouge épaisse bizarre 250 dollars pour un poids ridicule tu vois ce qui serait bien aussi d'ailleurs je crois qu'il ya des modes qu'ils le font ça sur skyrim ouais il ya des modes qu'ils le font sur skyrim ça y est maintenant que j'y pense oui c'est avoir aussi une troisième donnée tu vois là tu as la donnée poids la donnée valeur et en fait ce qui serait bien c'est d'avoir une donnée qui calcule en fait justement l'intérêt de l'objet est ce qu'en fonction de son poids ça vaut le coup de t'encombrer avec ça dans l'inventaire parce que là regarde ça coûte 125 25 capsules c'est pas grand chose mais 125 capsules c'est énorme pour un objet qui ne pèse que 100 grammes tu vois ce que je veux dire et ça ça serait cool d'avoir aussi un bah du coup bethesda pense à incorporer ce système de données dans le dans leur prochain fallout d'un premier d'un seul coup d'oeil tu puisses savoir si ça vaut le coup de t'encombrer avec le truc ou pas genre tu fais un coefficient sur 10 je sais pas ça on a déjà lu quoique les bottes je sais plus si j'ai lu le plastron donc là je suis en train de me faire une armure complète en train de me faire une armure complète donc je sais plus si ça va mais qu'enfin on 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 alors je crois dans mes souvenirs avoir lu sur internet que cette tenue consommait automatiquement les steampacks c'est à dire que quand vous atteignez une barre de vie trop faible hop il ya un steampack qui part et du coup il ya beaucoup de gens qui conseillaient de ne pas l'utiliser en tout cas dans ce dlc parce que les steampacks sont extrêmement extrêmement rares dans ce dlc et donc du coup c'était pas forcément une bonne chose de voir l'estime pack fondre comme un ange de soleil alors que toi tu pourrais utiliser d'autres items de soins un peu moins coûteux et un peu moins rares donc voilà à voir mais c'est vraiment le conseil que j'ai retenu donc j'utiliserai pas de toute manière tenue furtive tu vois c'est pas un truc qui me fait bander je trouve ça moche vraiment je trouve ça hyper moche j'en ai tellement rien à foutre de tout ça en fait par contre là j'avais récupéré un bouquin de pour augmenter la fertilité et enfin je crois que c'est pour augmenter la fertilité discrétion augmentation des trois où il ya du monde là dedans non non c'est bizarre c'est vide chez vide par contre en bas il va y avoir du monde bravo pour l'ajout de la cause de poids dans le simulateur de rv de réalité virtuelle j'aime beaucoup la référence à jack et le haricot magique j'espère que calice ne ne fera pas de crise reste sur tes gardes avec ce gars il a toujours été porté assez énervé pour les petits trucs j'ai dû déplacer mon équipement des cocktails de combat dans la réserve x12 un truc qui manque aussi entre les fallout je trouve que c'est des références tu vois par exemple dans fallout 4 j'ai pas vu plus de références que ça fallout 3 pareil fallout new vegas je vois pas plus de références que ça fallout 3 alors que ce sont deux jeux de la même génération c'est dommage tu vois j'aurais j'aimerais par exemple que dans fallout 5 on ait des références directes à notre personnage au personnage qu'on a incarné au choix qu'on a fait dans fallout 4 des références à ce qu'on a fait dans new vegas etc tu vois ça c'est quelque chose qui manque je trouve parce que on est sur un monde qui est quand même beaucoup connecté où tout est canon même avec la série la série est complètement canon lors de fallout tous les jeux fallout que ce soit fallout tactics ou ah non je crois que fallout tactics c'est pas encore le cas mais par exemple fallout 76 et canon à fallout 1 2 3 4 new vegas sont tous canons entre eux les jeux t'es dans un putain d'univers connecté mais tu te rends pas compte de jeu en jeu parce qu'il n'y a jamais de références tu sais pas au final le personnage que tu incarnes dans fallout 4 ne sait pas ce qu'a fait le personnage en fallout 3 etc etc et ça c'est un problème je trouve j'aimerais bien avoir des conséquences en fait si ça me permet de ne plus vous avoir dans les packs je redescends au niveau des cages pour voir c'est un petit coup d'aiguillons ça j'ai lu ça déjà ok ah c'est de cette sers paria donc j'oublie que ça peut servir je crois que là bas il ya un petit truc pour faire des steam pack ça c'est la bonne nouvelle parce que mine de rien à force eh ben je me suis refait en steam pack quand même tu vois je gueulais comme quoi n'est pas assez dans le dlc en finale alors par contre c'est vrai que ça fait quand même un ou deux épisodes que je les économise de ouf mais tu vois ça se fait un petit à petit l'oiseau fait son nid comme on dit ça se fait très tranquillement je me refait pépère je vais descendre prêt à casser des gueules c'est quand même bizarre y'a vraiment personne dans le merde ça sent l'embuscade ça putain la vache c'est quand même glauque rien que ça c'est glauque t'as un squelette humain qui t'as l'impression que le mec rampait au moment où il a été abattu t'as l'impression qu'il sortait de cette cage le mec vivait dans cette cage avec une gamelle d'eau croupie tu vois c'est ça la violence de fallout bordel ça c'est de la vie tu vois juste sur ce simple détail là tu as une scène qui est d'une violence inouïe avec un côté on ne peut plus morbide on peut plus glauque et ça je ne l'ai pas dans la série alors oui ça décapite oui ça coupe des bras oui c'est rigolo y'a de la musique fun mais mais j'ai pas cette ambiance hyper glauque hyper austère je l'ai pas dans la série et si la saison 2 est sur la même lignée ça va pas me plaire là honnêtement je pardonne parce que voilà c'est un produit de la saison 1 c'est un produit d'appel quoi il faut perdre un maximum de monde et c'est donc tu fais un truc un peu enjoué un peu fait des débiles comme on dirait certains ce qu'on la rêve mais mais je veux que la saison 2 elle soit plus sérieuse je demande pas ce que ce soit non plus complètement viscérale et ultra glauqueuse mais plus sérieux s'il vous plaît plus sérieux les combats contre les yaogwa où ça se termine en pipi caca au secours j'ai peur faut arrêter maintenant faut vraiment arrêter ça ça ne fait plus rire ça ne faisait pas rire déjà dans la saison 1 donc non stop quoi c'est des oeufs en jeu c'est vrai que dans new vegas il n'y a pas de fan jeu moi les fans j'ai une terrorisée dans fallout 3 il ya un abri qui est peuplé de fan jeu et j'ai été terrorisé parce que j'ai été soulevé les désolé et j'en ai dit j'en ai chié dans ce putain d'abri pour pour sortir en vie quoi et depuis les fans jeux de fallout 3 me terrifiez alors que cette fallout 4 ça je le vis bien ils sont moins il faut moins flipper dans fallout 4 parce qu'ils font plus animaux c'est des crabes qu'on grossit en fait en fallout 4 dans fallout 3 ils ont un aspect vraiment vraiment malsain quoi ils se déplacent comme des humains enfin c'est tu vois que c'est un mélange de crabes et d'autre chose et là derrière il ya une porte on ne peut ouvrir et alors pareil un truc qu'il faut faire à tout prix dans fallout c'est l'interaction et des décors tu vois parce que dans le 4 c'est toujours pas le cas bon alors là c'était pas le bon exemple mais tu vois quand je tire avec du 44 magnum dans ce casier en métal il devrait valdinguer tu vois ça c'est quelque chose maintenant en 2024 je veux plus que vous passiez à côté de sa bethesda bon alors là en tout cas il est pas passé à côté de moi excuse des putes je me suis fait attaquer par un croc qui est invisible ok on va on va on va prendre un steam pack tout de suite avant de mourir parce que j'ai pas sauvegardé depuis perpète ça serait un drame de crever les gars donc je ne prends aucun risque rebond tout la totale psycho buff out la totale medics on va s'armer avec du loup ok ils sont invisibles donc fort osé allez je sauvegarde maintenant parce que c'est vrai que j'ai pas sauvegardé depuis que je suis rentré dans le bâtiment ça aurait été un drame de crever ça aurait été un drame de crever j'aurais recommencé là ah non j'ai eu la sauvegarde rapide quand je suis rentré dans le bâtiment mais même j'aurais j'aurais dû tout refaire quoi donc ils sont venus de là bas eux ils ont dû venir de là allez pratique star t'as juste à tirer devant toi et attendre que le mec se mette dans le champ de tir quoi il doit y en avoir d'autres j'imagine je t'ai pas vu toi tout à l'heure docteur calice et t'as rien sur toi à prendre à part le bâton pour le bétail très bien je pense qu'il faut que je remonte il y en a encore plein des merdilles alors lui il est visible j'imagine que là normalement je suis censé utiliser la combinaison furtive mais flemme rien à foutre de la merde alors je peux aller en face et je peux aller ici là je peux y aller maintenant mais je vais revenir sur mes pas je vais aller dans l'autre pièce parce que je pense que l'autre pièce c'était pas un temps de chargement parce qu'en fait le problème c'est que là je vais faire toute cette aile là et en revenant là en revenant sur mes pas je vais oublier qu'il me restait tu vois ce que je veux dire qu'il me restait une autre pièce à visiter donc là je vais aller visiter celle là bas en espérant que ce soit pas de la douche je pense pas que ce soit ah mais là voilà il ya une porte what qu'est ce que c'est que ce délire les gars j'ai l'impression que c'est buggé en fait note sur la simulation réalité virtuelle l'enfer le genre de truc que je déteste ça me fait mal au crâne je vais lire ça note sur la réalité virtuelle c'est pas là dedans c'est là j'utilise mon dernier souffle pour écrire à quel point je déteste ce simulateur de hervé il nous a tué maintenant c'est moi qui le tuerai donc le pc ne marchait plus tant mieux ça me rappelle une mission dans Farahabor les petits gars ceux qui ont joué au DLC Farahabor il y avait une mission à faire dans un espèce d'environnement comme ça en réalité virtuelle avec des cubes et tout mon dieu l'enfer que c'était ce truc putain je la détestais et d'ailleurs d'ailleurs bah j'avais filmé évidemment c'est sur le lettre de la route 4 sur la chaîne et j'avais hurlé j'avais hurlé tellement cette mission me tapait sur le système là je crois que alors les créatures demeurent visibles durant les observations mais quelques-uns des enregistrements nocturnes révèlent que les sérums fonctionnent les animaux semblent apprivoiser leurs nouvelles compétences de dissimulation lorsqu'ils sont seuls il se peut que celle-ci induise une forme des limitations physiques ou d'effets psychologiques indésirables qui empêchent leur utilisation sous la contrainte ok ok et ... 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 je suis déjà venu celui t verre je m'en rappelle et là et là ah là ça descend et la porte droite je pense que c'était pour carrément revenir dans l'ancienne zone c'est ça ok donc là c'est bon je me suis à peu près repéré donc je pense que j'ai fait tout le niveau supérieur maintenant à faire l'étage enfin le rez-de-chaussée je veux dire enfin le niveau inférieur cas c'est pas l'égouille il n'y a rien là dedans là dedans qu'est ce qu'on a je sais pas voler un document sans faire repérer par le robot patrouille une fois la mission accompli le logiciel de la tenue sera automatiquement mis à jour un objet de récompense sera disponible dans la réserve ok bon on va faire ça on va se mettre en j'imagine qu'ils veulent que je foute la tenue de merde que des munitions qui m'intéressent pas ça change alors attendez on va se regarder avant de faire une connerie il faudrait que je fasse de la place aussi là dedans parce que je suis sûr que ça bouffe de la place je sais pas pourquoi je pense que ça bouffe de la place toutes ces toutes ces sauvegardes tu vois ce que je veux dire c'est là je vais la garder pour faire un tuto sur youtube lol par contre celle là je peux la supprimer on va garder celle là on va s'en garder une de secours et on va sauvegarder là donc là on est d'accord que je vais me faire repérer non je vais faire un premier test comme ça pour voir si c'est vraiment ça voilà ok donc là je peux revenir en arrière et relancer la mission voilà et là on va mettre cette putain de tenue furtive est-ce qu'elle est complète non elle est pas complète alors là je comprends pas les petits gars parce que vraiment c'est censé me rendre invisible ça mais j'ai l'impression que je suis pas normalement quand je m'accroupis je suis censé être invisible c'est bon mais j'ai pas le casque on va on va essayer comme ça maintenant on va voir ce que ça change c'est vrai que ça influe ça on n'y pense jamais mais c'est vrai que l'éclairage boy ça influe dans les fallout sur la discrétion mais toi tu le vois tellement pas ton éclairage que tu demandes comment les ennemis font pour le voir aussi mais notre amitié n'aura pas de fin tu vois là il ne voit pas ok c'est quand même craqué c'est quand même assez craqué comme truc parce que j'étais sous son nez il m'a pas vu ce connard même la tourelle ne m'a pas vu en fait c'est juste une tenue qui augmente ta furtivité le la stat furtivité discrétion quoi mais j'étais persuadé que quand tu te mettais à genoux enfin à genoux accroupi ça te rendait invisible et je suis sûr qu'il y a un detail comme ça dans fallout peut-être dans le 3 du coup je comprends peut-être avec le 3 mais ça me dit quelque chose je pourrais prendre le nuka cola et le sunset mais le problème c'est que je suis à 300 sur 300 en poids donc le moindre gramme de plus c'est le surpoids ça doit être là dedans à quoi que pas mal c'est tout on peut sauvegarder ici allez encore cinq petites minutes a probablement le temps de finir cette mission de furtivité je pense j'ai pas trouvé le truc trouver la clé non c'est ça terminer tous les tests x 13 putain il ya un truc optionnel à faire alors attendez c'est celle là que je suis en train de faire c'est celle là que je suis en train de faire et c'est ce serait où d'ailleurs à ce serait peut-être dans la pièce qui est là non parce que là il me demande d'aller au pc il fait une chaleur les petits gars on est le 2 août 2024 et je crève de chaud la tourelle ne m'a pas vu non plus donc là il me demande de retourner au pc bizarrement non ou alors c'est derrière qu'il faut aller je comprends pas le délire peut-être au dessus non au dessus c'était où j'étais à la toute base enfin que je passe devant la tourelle mais le va me voir bon les tourelles sont complètement débiles lui aussi tu me diras là qu'est ce qu'on a ici ok ok juste là on va quand même faire gaffe il ya un petit enregistrement ici j'ai dû tellement laisser derrière moi de ces trucs après en vrai les trucs de personnalisation du clou que j'en ai un peu rien à branler pour la complétion c'est vrai que c'est toujours bien mais vu que je vais pas y revenir ah bah dès que je quitte le dlc je n'y refonds pas les pieds ici non dans le grand rien ah non 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 c'est hors de question est-ce que ce serait par là je pense pas non je pense que c'est j'ai dû refaire une game juste après celle que vous avez tous vu sur la chaîne hein voilà si vous l'avez pas vu bah allez la voir le let's play de dark souls 2014 c'était une aventure absolument incroyable et donc moi j'avais relancé une game juste dans la foulée je crois que j'avais fait le new game plus ok et j'ai rejoué après donc j'ai fait deux parties sur dark souls 360 dont une que vous avez vu sur la chaîne j'avais acheté le remaster on devait être en 2017 j'avais relancé une game je dois être à trois parties complètes sur dark souls 1 je parle trois ou quatre grand max parties complètes et je n'ai pas rejoué depuis 2017 ça fait sept ans ça fait sept ans que j'ai pas rejoué à dark souls 1 je sais que je l'ai en remaster sur xbox one et j'aimerais bien me relancer une run filmée et la mettre en ligne pour la comparer avec la première fois avec la première run ça pourrait être ça pourrait être pas mal parce qu'en ce moment j'ai envie de rejouer à dark souls mais j'ai envie oui et non parce que la nouvelle londe d'eau après mieux réflexion après ça se traverse vite certes mais la nouvelle londe d'eau vraiment vraiment oh la vache j'ai pas envie autant enchaîner smog le boss final Gwen la zone des enfers la zone volcanique avec les démons capra et tout le bordel les démons taureaux la décharge incessante le scorpion machin bon ça ça m'intéresse pas plus que ça mais c'est pas ce qui me dérange de refaire mais là en fait il y a juste un truc qui me freine sur dark souls 1 c'est la nouvelle londe je déteste cette zone avec les dames blanches putain puis il y a les catacombes aussi qui n'était pas un moment facile non mais la nouvelle londe d'eau vraiment je la supporte pas j'ai eu une phobie de cette zone ah j'ai le document par contre ça va balancer maintenant ils sont tous hostiles les mecs ah les robots scampions qui vont débarquer des méchants insectes robots des méchants insectes robots bon là ta gueule par contre non ferme la bah écoutez c'est pas grave on va y aller en gros bourrin ça ils aiment pas ces fils de pute il y en a qui a pris un coup là bas il y a même la tourelle qui s'y met ça se bat là est-ce que lui il est il est hostile le cérébro-bot le cérébro-bot se bat contre les scorpions mais ça y est il s'est fait poutrer il a pas duré longtemps bon je vois quand t'as trouvé la strat contre eux ça va plutôt bien qu'est-ce qu'il se passe ? ah oui c'est vrai que ça explose quand ça meurt ah là bas je me fais toujours avoir par ces merdes je me ferai toujours avoir par ces merdes apparemment les robots qui étaient déjà dans la zone ne sont pas hostiles sont hostiles seuls les putain de scorpions de mort du coup je peux remettre mon truc pour voir mieux je vais aller récupérer ce qui m'attend dans le casier et on s'arrêtera là pour ce soir là c'est d'où je viens ah si lui t'as vu il est quand même hostile ils sont mauvais en fait ces scorpions là quand t'as compris comment les buter alors je leur laisse aucune chance en plus depuis tout à l'heure j'ai un petit peu augmenté mon cac ah non c'était pas le cac que j'ai augmenté c'était la c'était autre chose je sais plus ce que j'ai augmenté mais j'ai pas augmenté le cac j'ai dû augmenter la science toi t'es hostile toi ? ouah deux coups deux coups sur les cérébrobots bien de la merde bien de la merde c'est important de fouiller dans ce DLC parce qu'on peut tomber sur les petits postes de de création de steampack là donc tu vois c'est encore plus important de fouiller dans ce DLC que dans le jeu de base j'ai envie de te dire parce que là si tu peux laisser une pièce derrière toi avec potentiellement ce genre de petit atelier toi t'es qui toi t'es mort toi ? je t'en remets un coup histoire d'être sûr quand même là il y en a un toi t'es mort aussi je sais pas où ils sont les autres bon allez stop j'ai dit que j'arrêterai lui je l'ai déjà ouvert j'ai dit que j'arrêterai après ça ça fait déjà 1h01 je suis censé aller me coucher maintenant bordel de merde donc on va récupérer ça discrétion plus 10 c'est de la merde et puis hop et là je peux pas lancer un autre test ah il y a le test d'infiltration avancée ok ok il sera un peu compliqué mais en fait l'idée c'est de les tous les faire parce qu'il y a un objectif optionnel qui me demande de tous les faire donc je vais essayer afin de gagner un maximum d'xp les petits gars vous me connaissez allez on se voit sur